Comment est-ce que je n'ai jamais étudié la statistique ? Pas plus que je n'ai jamais étudié la statistique, parce qu'il n'y avait pas d'école de mon temps. Je n'ai étudié la démographie, je n'ai étudié sur le tas. Et un beau jour, je me suis dit, mais tiens, c'est extraordinaire. Les hommes vivent au jour le jour, ils pensent à trois mois, six mois, ce qu'ils vont faire en vacances à la rigueur, à leur avancement, des choses comme ça, ça a dix ans, mais ils ne pensent pas à la collectivité. L'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, a été créé en octobre 1945 par une ordonnance du général de Gaulle. L'initiative en revient au professeur Debré, le grand pédiatre, qui avait rédigé pour le Conseil National de la Résistance un mémoire qui préconisait la création d'un tel institut. On confie la direction à Alfred Sauvi, économiste et statisticien déjà réputé. Et au départ, le texte fixe très clairement des objectifs à la fois scientifiques et natalistes. Il faut améliorer la qualité et la quantité de la population. Mais à partir de 1986, cet objectif nataliste va disparaître des nouveaux statuts de l'INED. Et cet objectif, de toute façon, avait gardé un rôle assez secondaire dans tous les travaux des chercheurs. L'institut, au départ, avait compté un petit nombre de personnes, peut-être une douzaine de chercheurs, dont beaucoup de polytechniciens. Et progressivement, l'institut va croître, va changer de statut. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'INED compte à peu près l'équivalent de 200 emplois, ce qui en fait un institut de taille tout à fait solide par rapport à ses concurrents étrangers. Je me suis demandé pourquoi prendre cette durée de 70 ans pour fêter un anniversaire. Et je me suis souvenu que dans les psaumes de David, dans la Bible, le Sefer Téléhim, c'est l'âge 70 ans que Dieu assigne comme limite à la vie humaine. Pourquoi 70 ans ? Parce que 70 ans, c'est cette fois une période de 10 années. Et on retrouve dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, cette division en cet âge de la vie. Et je me suis dit, au fond, il y a eu cet âge à l'INED, cette période de 10 ans. Et je vais les caractériser très brièvement, telles que je les vois. Je dirais que la première, donc de 1945 à 1955, c'est une période où l'intérêt est mis sur l'économie, particulièrement grâce à Sauville, fondateur. La seconde période, je dirais, c'est la période de la démographie historique, de 1955 à 1965, avec Louis-Henri, qui est véritablement l'inventeur de ce domaine, et qui aura, au fond, une filiation très importante, grâce par exemple à l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est l'histoire des mentalités, c'est l'anthropologie historique qui sont derrière. Puis une troisième période, que j'appellerais mathématiques, de 65 à 75, où on voit Jean Bourgeois-Pichat, longtemps directeur de l'INED, bon mathématicien, et puis des jeunes polytechniciens qui se lancent dans des modèles mathématiques parce que les ordinateurs arrivent sur le marché. Quatrième période, 75 à 85, un peu de doute ségit, au fond, ceux qui font des modèles et les autres, et c'est une période où on s'interroge sur les catégories, sur l'histoire de la statistique, et c'est une personnalité extérieure à l'INED, Alain Desrosières, qui va jouer un grand rôle. Cinquième période, c'est une période où l'INED est tentée par la politique et par le conseil aux politiques, elle est dominée par un autre grand directeur de l'INED, Gérard Callot, et va mener à des conflits sur notamment la question de la fécondité. La sixième période, c'est une période qui est dominée par une enquête, l'enquête sur l'intégration des étrangers, dite MGIS, qui va poser des problèmes et des débats sur les questions ethniques, sur la statistique ethnique. Et puis enfin, la dernière période, et nous y sommes, puisque c'est de 2005 à 2015, c'est une période qui est largement dominée par un souci de l'enquête sociale, avec des enquêtes qui portent sur des aspects qu'on qualifierait peut-être pas de démographiques, du moins dans la pensée des pères fondateurs. « Faites un effort, la nation a besoin de 12 millions de beaux bébés dans les 10 ans à venir », avait demandé le général de Gaulle. Après la guerre, l'optimisme est vite revenu. Depuis 1946, plus de 800 000 Français naissent en moyenne chaque année. « Ça fait un bébé et demi par minute. On appelle ça le baby-boom. » En France, il y en a même qui ont entendu plus tôt deux fois qu'une le soit du général. « Le cas du baby-boom en France est intéressant, un peu comme controverse scientifique, puisque au lendemain, enfin même en cours de Seconde Guerre mondiale, la fécondité a commencé à remonter, et les démographes se sont interrogés sur le fait de savoir si c'était un phénomène transitoire ou si c'était la preuve d'un nouveau comportement de fécondité. Et deux auteurs particulièrement ont débattu de cette question. En tout cas, on avait des visions contrastées. C'est Jean Bourgeois-Pichat, qui fait à un moment donné directeur de l'INED, et Alfred Sauvi. Jean Bourgeois-Pichat, très tôt, en fait, dès les années 1941, 1942 et 1943, s'est interrogé sur le fait de savoir si c'était un nouveau comportement qui se manifestait, alors qu'Alfred Sauvi, lui, était sur une autre ligne, celle d'une récupération des naissances. Et ceci particulièrement après la fin de la guerre. Parallèlement, en 1939, avait été institué le Code de la famille. Donc, on pouvait se demander si cette reprise de la fécondité n'était pas liée à la mise en place d'un système d'allocation familiale. Et les auteurs natalistes étaient un peu pris entre deux feux. D'un côté, ils avaient envie de croire que le Code de la famille était efficace du point de vue de la relance de la fécondité. Et d'autre part, ils avaient peur que si on considérait vraiment que cette remontée de la fécondité était un phénomène stable, on se désintéresse quelque peu des questions de natalité et de fécondité et que les pouvoirs publics se sentent moins concernés. Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Madame Guina. Madame Guina ? Oui, de Nice. Vous habitez Nice ? Vous téléphonez de Nice ? Oui, monsieur. Quelle est votre question ? La question que je pose est celle-ci. Aux Etats-Unis, on a fabriqué depuis déjà quelques années une pilule qui renferit la femme pour 24 heures. Elle s'avate le matin et cette pilule a été trouvée comme n'étant pas des fêtes. Examen en seconde lecture de la proposition de monsieur Lucien Neuwirth. Il souhaite légaliser la contraception. La contraception apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la meilleure prévention possible contre l'avortement. La loi Neuwirth autorise la pilule. Elle sera délivrée sur ordonnance. Une victoire pour les femmes. Dans l'hémicycle pourtant, l'hostilité est grande, même dans son propre camp. Après bien des remous, la loi est promulguée fin décembre 1967 par le général qui l'avait rejoint dans la résistance dès 1940. Grâce aux enquêtes réalisées par l'INED et par l'INSERM depuis la légalisation de la contraception, on a pu montrer que les méthodes de contraception médicales, c'est-à-dire la pilule et le stérilet dans les années 70, se sont progressivement diffusées dans l'ensemble des groupes sociaux alors que ces méthodes étaient réservées au début de la légalisation aux femmes issues des milieux les plus favorisés. Néanmoins, et c'est important à souligner, les femmes qui sont dans des situations de grande précarité économique restent toujours, en particulier les plus jeunes d'entre elles, à l'écart d'une démarche contraceptive. Mais en tout cas, la situation actuelle, c'est un accès facile à la contraception avec un modèle contraceptif qui reste structuré autour d'une norme que les enquêtes ont pu mettre en évidence, une norme contraceptive qui se caractérise par le préservatif en début de vie sexuelle, suivi du recours à la pilule très fortement recommandé par les professionnels de santé dès que les femmes sont dans une situation affective stable et qu'elles sont censées, en tout cas c'est les représentations dominantes, avoir une vie sexuelle régulière. Donc à ce moment-là, c'est vraiment la pilule, la méthode de contraception qui est privilégiée. Vos cinq enfants sont très rapprochés. Oui, en effet, je me suis mariée en 1955. En 1956, j'ai eu Patricia, en 1957, Pascal, en 1958, Catherine, en 1959, Sylvie et en 1962, Lionel. Non, cet enfant, je ne le veux pas, absolument pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire, comment je vais me débrouiller, mais je ne l'aurai pas. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Vous savez que la loi du 17 janvier 1975 a dépénalisé le recours à l'avortement dans certaines conditions en France. Et on pouvait se demander si la loi était correctement appliquée, si son application ne posait aucun problème. La seule façon de répondre à ces questions, c'est de pouvoir disposer d'une observation statistique du phénomène. La mise en place d'un dispositif d'observation permanent était donc nécessaire. Et c'est tout le mérite de Gérard Callot, lui qui venait de l'INSEE, d'avoir déployé toute son énergie auprès des hommes politiques, des cabinets ministériels, en commençant par le Conseil d'État et en allant jusqu'à la ministre de la Santé et son cabinet, pour obtenir que la légalisation de l'avortement s'accompagne d'une déclaration administrative anonyme assortie d'un bulletin statistique. Les femmes interrompent beaucoup plus une grossesse non prévue en ayant recours à l'avortement que dans les années 1975. Un chiffre, un seul pour comprendre la situation. On avait en 1975 40% des grossesses non prévues qui étaient interrompues par un recours à l'IVG, alors qu'aujourd'hui, on est au-dessus de 60% des grossesses non prévues interrompues par un recours à l'IVG. Alors, une fois qu'on a fait ce constat statistique et démographique, comment en comprendre le sens ? Les enquêtes de l'INET permettent de montrer que si l'âge d'entrée dans la sexualité n'a pratiquement pas évolué depuis les années 1970, en revanche, l'âge du premier enfant n'a cessé d'augmenter et que cette période de la vie entre le premier rapport sexuel et le premier enfant est plus longue aujourd'hui de 4-5 ans qu'elle ne l'était en 1970. La loi de 1975 sur le divorce, cette loi qui introduit la procédure de consentement mutuel là où n'existait jusqu'à présent qu'une procédure contentieuse pour faute de l'un des conjoints, cette loi de 1975 a été longuement préparée à la demande du ministère de la Justice. L'INED est associée étroitement à ce moment-là à la réflexion qui va conduire à l'établissement du texte de loi, en particulier par la réalisation de deux enquêtes. Une enquête auprès de la population en général sur ses attitudes à l'égard du mariage et du divorce et sur ses attentes à l'égard d'une réforme de la loi. La deuxième enquête est faite auprès des divorcés eux-mêmes pour connaître leur expérience du divorce, les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de la procédure et les difficultés qu'ils ont rencontrées dans l'après-divorce compte tenu de la façon dont s'était déroulée la rupture, puis le jugement qui a conduit à la séparation des conjoints. Les deux enquêtes font en fait apparaître une large diversité des attitudes et des attentes de la population en général et de la population des divorcés en particulier, qui va conduire le ministère de la Justice à introduire un divorce à la carte, prévoyant des procédures de consentement mutuel, mais maintenant dans le même temps une procédure de faute de l'un des conjoints, procédure dite contentieuse. Donc par la suite, l'INED va intervenir à nouveau dans la procédure du divorce en 1985, lorsque va être mise en place une allocation spécifique aux femmes ne percevant pas les pensions alimentaires dues pour leurs enfants. C'est la demande de la Caisse nationale des allocations familiales qui s'adresse à l'INED pour essayer de chiffrer le nombre de ces femmes et le nombre de procédures dans lesquelles les caisses des allocations familiales vont être amenées à intervenir. Quand on donne des allocations familiales, ce n'est pas pour augmenter la natalité, c'est pour que l'enfant puisse vivre, parce que tout enfant a le droit de vivre. Par conséquent, un gouvernement peut très bien encourager, non pas la natalité, mais encourager la famille en lui donnant les moyens d'exister et en même temps donner à cette famille les moyens techniques d'avoir autant que possible le nombre d'enfants qu'elle désire. Il n'y a donc aucune contradiction. Et il ne faut pas croire que les allocations familiales sont faites uniquement dans le but d'augmenter les naissances. C'est une allocation de caractère social. La politique familiale de la France est vue par les pays étrangers comme une très grande force du système socio-économique. Plusieurs raisons pour cela. La première, c'est la très grande tradition de cette politique, son ancienneté et sa très grande stabilité. La seconde raison, c'est qu'on y voit l'un des facteurs pouvant expliquer la très grande stabilité et le maintien à un niveau relativement élevé du taux de fécondité en France. Alors évidemment, les politiques familiales ne sont pas un objet totalement invariant puisqu'il a fallu que ces politiques s'adaptent aux transformations même de la famille et de la vie familiale. Tout d'abord, la montée des ruptures ou des divorces a nécessité une adaptation de ces politiques en direction des familles isolées ou des familles recomposées. Notre transformation importante est liée au changement de statut des femmes et en particulier au fort développement de leur participation à l'emploi. Enfin, une autre adaptation des politiques familiales a été nécessaire face à la montée des inégalités et à la croissance de la pauvreté. L'avenir de l'UNED dans les prochaines années va se jouer ici, à Aubervilliers, au sein du campus Condorcet, qui va être un des plus grands campus européens en sciences humaines et sociales, avec un très grand équipement documentaire, un centre de colloque, une maison des chercheurs invités, quantité d'équipements qui vont nous permettre de travailler plus efficacement et au plus près de nos principaux partenaires. Il y aura ici des représentants de quatre universités, trois grandes écoles, du CNRS, de la Fondation Mésion des sciences de l'homme, dix partenaires, cent équipes de recherche, des milliers de chercheurs, 4600 doctorants. Sans perdre de vue les autres échelles de notre intervention, l'échelle nationale, puisque nous sommes le centre de référence en démographie au niveau national et nous devons servir de support aux universités françaises qui forment en démographie pour soutenir la formation des doctorants, des jeunes chercheurs, et aussi le niveau international. Les politiques démographiques se décident au niveau européen, les politiques de développement se décident au niveau mondial. Ce sont aussi nos recherches qui servent de support, d'aide, de cadrage à l'ensemble de ces politiques, et c'est cela qu'il faut continuer à maintenir. Dans le cadre des relations extérieures, l'INED accueille l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, regroupant des démographes et des chercheurs et enseignants en sciences sociales de tous les continents. De par sa fonction internationale, l'Union a une vision sur l'ensemble des problèmes de population actuelle, d'une part grâce à la grande diversité de ses membres, et puis de la proximité et de son implication auprès des organismes internationaux. Ainsi, très récemment, elle s'est beaucoup impliquée dans la révolution des données, qui est cette idée que tout développement devrait passer d'abord par une meilleure connaissance des situations, qui passe par de meilleures données en qualité et en quantité. Et de ce point de vue-là, les démographes ont beaucoup de chance, puisque les démographes ont toujours basé leurs travaux sur des données de bonne qualité. Il y a aussi tout un pan de recherche actuellement sur les migrations internationales. On a encore beaucoup de mal à quantifier ces migrations, que ce soit les migrations du sud au nord, mais aussi les migrations entre les pays du sud. Et l'Union essaie, notamment par ses activités de panel scientifique, de comité de réflexion, de développer de meilleures informations, de meilleures sources données sur ces questions. L'Union a évolué pour son plus grand bien d'abord, et puis ensuite pour ses plus grandes difficultés aujourd'hui, entre cet intérêt des scientifiques pour les questions de population et l'intérêt de la communauté politique internationale, notamment les Nations Unies, pour aussi les questions de population. Et donc, il fallait voir dans quelle mesure ça pouvait être bénéfique ou pas de jouer l'interface entre les deux. Pendant longtemps, ça a été très bénéfique sur le plan financier pour l'Union, parce qu'on pouvait avoir pas mal d'argent des institutions internationales ou des grandes fondations privées, mais à condition de jouer un peu le jeu en ce qui concerne la promotion du planifamilial dans les pays en développement, en gros, donc le néo-malthusianisme. Alors que l'Inède, au début, a été construite à Paris, par le gouvernement, avec l'idée qu'il fallait restaurer la natalité en France. Et donc l'Inède a été amenée à jouer un jeu compliqué vis-à-vis du gouvernement français dans cette optique-là. Donc, avec des problématiques assez diamétralement opposées, les deux institutions ont connu à peu près la même histoire. Et aujourd'hui, l'Union reçoit beaucoup moins d'argent, donc c'est beaucoup plus difficile, mais ça l'oblige à reprendre plus fortement son travail purement scientifique. C'est aussi une sorte de libération de l'autre côté. Et l'Inède, petit à petit, a acquis son statut d'établissement public de recherche avec une autonomie scientifique totale. Donc, voilà, c'est une histoire parallèle qui sont aussi interpénétrées dans la mesure où les gens qui ont fait l'Union sont aussi parmi les gens qui ont fait l'Inède. Alors, l'Inède, comme vous le savez, est l'un des plus important centres de recherche de recherche de recherche dans le monde. I think it remains the largest in terms of number of researches, and it produces very important products, publications of all sorts, covering the full range of demographic questions. et en termes de possibilités pour collaboration, et en termes de possibilités pour l'Inède, et je suis venu à parler avec les gens de l'Inède, et je suis venu à parler avec les gens de l'Inède, et je suis venu à parler avec les gens de l'Inède. Et c'est un peu important, c'est un peu important, c'est un peu important, c'est le fait que les gens de l'Inède et les gens de l'Inède, et je pense que nous pouvons travailler avec l'Inède car vous avez très good resources ici en termes de bibliographie, et historique, et donc, et donc, donc, en partie de la documentation projet, nous aimons plus de travailler avec l'Inède. Et... Et... ... ... ... improve the transparency of the estimates, it will improve the quality of the work and it will make the source data, the raw data that go into the estimates, that way we can make them much more accessible to the rest of the world and hopefully open up more types of demographic research if more people have access to all that data. So that's one of our goals. Thank you.